En ces périodes de fin d'année, il y a vraiment un questionnement qui ressort, c'est la relation qu'on a avec nos parents. C'est comme si on fait le bilan de notre vie, comme s'il y a quelque chose qui nous amène à nous re-questionner qu'en est-il de cette relation. Peut-être que pendant les jours de fête qui arrivent, il n'y a qu'une seule chose dont vous n'avez pas envie, c'est d'être seul, de vous sentir isolé ou bien de vous sentir loin de votre famille, tout simplement. Alors je pense que ce que je vais vous proposer aujourd'hui va vous intéresser vraiment. Peut-être que vous êtes dans cette situation où vous êtes dans une relation conflictuelle avec vos parents et ça fait un petit moment que ça dure et que vous, vous avez envie d'enterrer l'arche de guerre et vous vous dites maintenant, j'ai envie d'avoir des relations plus apaisées. Peut-être que la relation est coupée, c'est fini, mais ça vous fait terriblement mal et vous souffrez de cette coupure fou, ce que vous aimerez c'est de trouver un moyen pour vous reconnecter à votre cocon familial aujourd'hui. Peut-être aussi que vous êtes dans cette situation où vous vous dites, il est temps pour moi d'oser vivre mes rêves, il est temps pour moi d'oser aimer la personne que j'aime vraiment et de pouvoir l'exprimer à mes parents. Et pourtant au fond de vous, vous êtes tiraillé, vous êtes tiraillé entre le fait de vivre votre vie tel que vous le ressentez, choisir l'homme ou la femme de votre vie, le métier que vous désirez, vivre vos projets. Et vous êtes tiraillé parce que vous avez peur de les décevoir, vous avez peur de perdre la relation en même temps. Probablement que vous êtes aussi dans cette situation où vous vous dites, mais la communication est vraiment compliquée, malgré que vous essayez de prendre toutes vos pincettes pour communiquer en douceur avec eux, ça ne marche pas, vous ne vous comprenez pas. Et puis, pour certains d'entre vous, vos parents prennent de l'âge et vous êtes vraiment en train de vous dire, là il est peut-être temps de se parler et d'apaiser les choses avant qu'il soit trop tard. Peut-être aussi pour d'autres, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation, vous avez déjà fait tout un travail sur vous pour apaiser vos blessures. Alors ça a marché un temps, mais malgré tout, malgré tous les efforts que vous avez fait, les compromis que vous avez fait, les renoncements que vous avez mis en place, vos blessures sont revenues en boucle. Et vous aimeriez juste une chose, c'est de pouvoir dire comment je dois faire à un moment donné pour retrouver vraiment la paix dans mon cœur, pour vous construire sereinement dans votre vie personnelle et professionnelle, pour que vous puissiez enfin ouvrir votre cœur en toute sécurité à la personne que vous aimez, pour que vous puissiez enfin apprendre à recevoir et que votre business fonctionne, par exemple. Au plus profond de vous, ici et maintenant, ce que vous désirez, c'est déjà de retrouver une meilleure relation avec vos parents, d'arriver à rétablir une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus équilibrée aussi, beaucoup plus fluide, avec une communication ouverte où vous pouvez exprimer calmement ce que vous ressentez, tout en conservant, tout en maintenant le lien avec vos parents. Ce que vous aimeriez, là et c'est maintenant, au plus profond de vous, c'est aussi certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une relation équilibrée, dans le sens où vous avez envie de sortir de cette relation infantilisante et d'autorité de vos parents, mais que vous ne savez pas, vous avez vraiment besoin de savoir comment faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a juste une chose qui est importante pour vous, c'est de pouvoir renouer avec votre famille pour retrouver votre cocon familial. Il y a une chose que j'aimerais vous partager, mes amis, c'est que tout comme vous, j'ai aussi une relation avec mes parents, avec ma mère et mon père, qui a été difficile. J'ai eu un père alcoolique, donc j'ai déjà une relation conflictuelle avec lui, dans le sens où je l'ai longtemps haï pour ce qui nous a fait vivre. J'ai aussi une relation difficile avec ma mère, dans le sens où on avait vraiment cette difficulté de se comprendre. J'ai donc grandi dans une famille où vraiment je me suis sentie l'enfant de trop, l'enfant qui était ingérable, l'enfant qui était compliqué. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de colère, de tristesse et j'en ai beaucoup voulu à ma mère de ne pas m'aimer telle que je suis. Et cette souffrance de rejet fort que j'ai eu en moi a eu des impacts vraiment douloureux dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, parce que j'ai eu énormément de mal à me construire en conséquence. J'ai donc grandi dans un cocon où j'ai eu une dévalorisation de moi-même, qui était assez forte, de telle sorte que, dans toute relation que j'entamais, que ce soit des relations amicales ou de couple, je me positionnais toujours en dévalorisation, je ne me respectais pas beaucoup. Et quel que soit ce que je pouvais donner dans la relation généreusement, je finissais toujours par revivre cette blessure de rejet avec un manque de considération envers ma personne ou un manque d'amour envers ma personne où je ne suis pas choisie. Alors j'ai entamé bien sûr un long travail sur moi, justement pour pouvoir sortir de ce marasme, pour pouvoir retrouver la paix dans mon cœur et aussi pour pouvoir améliorer la relation avec ma mère. Mais en vain, chaque effort que j'ai mis en place, tout ce que j'ai mis en place n'a pas pu tenir dans le temps. Et mes blessures revenaient encore en boucle. Il y a eu un déclic à un moment donné, c'est seulement quand j'ai davantage pris conscience du mécanisme humain, du mécanisme du cerveau, que j'ai réalisé que cette démarche de guérir blessure par blessure ne peut pas aboutir à une transformation concrète dans la relation entre ma mère et moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai donc créé un processus sur mesure dans lequel je me suis vraiment penchée parce que j'avais vraiment, j'aspirais tellement à retrouver la paix dans mon cœur que j'ai écrit un processus sur mesure. J'ai appliqué ce processus et c'est de cette façon-là que j'ai réussi enfin à ajuster la relation avec ma mère. Mais il y a une chose qui est extraordinaire dont je ne m'attendais pas du tout. C'est qu'à l'instant où j'ai ajusté la relation avec ma mère et que j'ai enfin pu déposer les choses dans mon cœur et que j'ai ressenti de la paix qui s'est installée vraiment. Cette liberté d'être, ce respect de qui elle est, tout en respectant ce qui était important pour moi. Dans cette nouvelle relation qui s'est créée, toutes les portes de ma vie se sont ouvertes. Tant dans ma vie professionnelle parce que du coup, le fait de recevoir s'est fait automatiquement. Donc c'est comme si j'ai ouvert les vannes pour recevoir professionnellement. Donc j'ai réussi à attirer de l'argent de manière plus fluide vers moi. J'ai ressenti beaucoup d'amour en moi et autour de moi. Et aussi j'ai réussi à quitter la personne avec qui j'étais, ce qui est quand même un grand pas pour moi. Il y a une chose, c'est que j'ai renforcé aussi ma confiance en moi et ça c'est vraiment agréable. Moi ce que j'aimerais mes amis, c'est que vous aussi, si vous êtes dans la même situation que moi, que vous ayez à disposition aujourd'hui des processus de transformation qui fonctionnent et qui vous permettent concrètement, concrètement, de transformer, d'ajuster, d'améliorer la relation que vous avez avec vos parents. Ces processus-là, je les ai transmis dans le programme Créer une vie sur mesure et être libre de votre passé. Des participants ont déjà pratiqué ces processus et ont eu des résultats au bout de quelques semaines. Et moi c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Justement parce que j'ai eu des résultats et aussi les participants de son programme ont eu des résultats, j'ai vraiment eu l'idée de pouvoir transmettre ça au plus grand nombre, c'est-à-dire à vous, à tout le monde qui a envie d'avoir accès à cette nouvelle relation, beaucoup plus équilibrée avec vos parents. Alors, c'est pour ça que j'ai créé le programme La relation avec ses parents dans lequel, à travers trois étapes, vous allez déjà pouvoir transformer complètement cette relation conflictuelle et douloureuse dans laquelle vous êtes. La première étape, qu'est-ce que nous allons faire ? D'abord, on va déjà s'occuper de vous. C'est la priorité. C'est-à-dire qu'avant déjà de traiter, d'aller voir vos parents pour parler de quoi que ce soit, la priorité c'est déjà que vous, vous puissiez apaiser vos émotions et que vous pouvez déprogrammer vos blessures. Parce que bien entendu, mes amis, il y a des choses qui vous appartiennent et qui n'appartiennent pas à vos parents. Donc, il y a forcément des blessures et des émotions où il n'y a que vous qui puissiez agir dessus. Donc, ça, c'est déjà l'une des premières choses. L'idée dans cette première partie, c'est justement de sortir de cet enfant victime en attente et dépendant pour devenir un adulte autonome et libre. Ensuite, à la deuxième étape du programme, vous allez plutôt comprendre ce qui se passe de l'autre côté, puisqu'il s'agit d'une relation et que l'envie est d'ajuster la relation. Ça veut dire que votre réalité est importante, mais la réalité de vos parents aussi. À partir de là, il y a un processus que je vais vous partager qui va vous permettre justement, pas à pas, d'aller explorer, de donner du... explorer la réalité de vos parents. Mais de donner du sens aux agissements qu'ils ont eus vis-à-vis de vous. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Pourquoi vous n'avez pas reçu l'amour de vos parents ? Pourquoi ça a été si difficile ? Pourquoi malgré les explications que vous leur avez données, vos parents n'ont pas eu les moyens de transformer cette relation ? Donc, cette deuxième étape va vous permettre d'avoir du sens. Et c'est quand vous aurez cette compréhension que vous allez enfin pouvoir sortir de ces ressentiments et de ces rancœurs que vous avez envers eux. Donc, tout naturellement, vous allez ajuster en ce qui concerne les attentes que vous avez envers vos parents. Donc, à partir de là, vous allez voir que vous allez déjà beaucoup plus respirer. Vous allez pouvoir envisager, à partir de cette deuxième séance, de développer vraiment une meilleure relation, beaucoup plus ajustée, beaucoup plus juste vis-à-vis de vos parents. La troisième étape, une fois que vous avez la clarté sur votre réalité de vie et celle de vos parents, et que vous pouvez explorer à partir de là, ok, s'il y a certaines connexions qui ne sont pas possibles, vous allez pouvoir déterminer les autres connexions qui sont possibles avec vos parents. D'accord ? Donc, attention, il y a une chose que je précise, quand je parle de ce processus, il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable et de pardonner l'impardonnable. Non, justement, c'est un processus qui est subtil de transformation, parce que, justement, c'est important que vous maintenez ce qui est bon et juste pour vous, ce que vous considérez comme injuste, c'est important que vous le maintenez aussi. Mais l'idée ici, c'est de transformer toutes ces blessures en des besoins essentiels dans votre espace de vie. Donc, vous allez voir, je vais vous accompagner, donc ça va être une grande clarté et simplicité pour vous. La troisième étape, du coup, c'est qu'il y a un ajustement à faire dans la relation avec vos parents. Voyez-vous bien que tel que c'est là aujourd'hui, c'est tendu. Donc, vous ne pouvez pas rester sur cette posture avec vos parents. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a un ajustement à faire. Vous allez être amené à vous positionner différemment et déjà de manière plus écologique pour vous, pour décharger vos parents et délester vos parents de cette charge, d'accord ? Et puis, après, vous allez apprendre à communiquer calmement, avec plus de bienveillance, ce que vous ressentez. Je vais vous donner des processus qui vont vous faciliter, justement, pour pouvoir effectuer cet ajustement. Voilà. Donc, ce programme va se faire sur trois étapes et va se faire sur trois semaines. Vous commencez le 2 décembre jusqu'au 16 décembre, juste avant les fêtes. Je pense que c'est un bon timing pour vous. Nous allons nous voir tous les samedis, d'accord ? De 10h30 à 12h30. Ça se fait sur Zoom et vous allez avoir les replays à disposition. Il y a autre chose que j'ai mis à disposition afin de vous accompagner vraiment. C'est qu'on va ouvrir un groupe. Alors, peut-être que ce sera WhatsApp, peut-être que ce sera Facebook. On verra selon le nombre que vous allez être. De façon à ce que je puisse, tout le long, tout le long des trois semaines, vous accompagner au pas, au pas, à mettre en place ce processus de transformation et d'être plus près de vous dans cette transition. Voilà. Vous avez besoin d'un plus d'informations. Le lien du programme est dans ma bio, mon lien Linktree et aussi sur mon site internet www.armel-timine.com Vous avez des questions ? Je reste à votre écoute avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.